Gloire à Dieu ! Que sera donc cet enfant ? Luc 1, 66 Frères et sœurs, en ce dimanche de la naissance de Jean le Baptiste, nous venons constater avec Zacharie l'accomplissement d'une promesse. La bonne nouvelle nous est annoncée aujourd'hui, non seulement rien n'est impossible à Dieu, mais de plus, Dieu accomplit ses promesses. « Loué soit le Seigneur, maintenant et toujours ! » Ce nouveau-né que sa maman Élisabeth appelle Jean, puis Zacharie confirmera le choix de son épouse par écrit, portant son nom en son prénom, la miséricorde de Dieu. En l'appelant ainsi, les parents font mémoire de la bonté de Dieu envers eux. Cette reconnaissance existe encore de nos jours, quand des parents donnent à leurs enfants des prénoms de saints, en action de grâce pour un vœu exaucé, par exemple. L'Église nous enseigne que Jean est le précurseur, celui qui a préparé les cœurs à accueillir le Messie. Il sera le plus grand des prophètes de son peuple. Par sa naissance, la langue de Zacharie son père s'est déliée. Sa naissance a apporté à beaucoup la joie et la crainte du Seigneur aussi. Jean incarnera en sa personne la perfection à laquelle tend chaque personne fidèle à la loi juive. Jésus dira au sujet de Jean dans l'Évangile de Matthieu 11, 11 « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. » Que seront donc nos enfants ? Nous l'ignorons tous. Et pourtant, une chose est sûre, le Seigneur est avec eux tout comme il demeure avec nous. La main du Seigneur n'était-elle pas avec Jean ? Nous restons sereins dans un monde qui recherche la paix. Nous leur apprenons que le Christ nous a libérés du mal et nous les exhortons à tenir bon comme Saint Paul l'a écrit dans son Épître aux Galates. Nous accomplissons notre mission de parents. Nous aimons nos enfants. Nous leur offrons le meilleur de nous-mêmes et le Seigneur les comblera. Amen.